C'est quoi la contraception masculine ? C'est comme la féminine, mais pour les mecs en fait. T'as jamais entendu parler de vasectomie ? Et de mecs qui portaient leur couille ? Ou de joxtrap ? Des mecs qui portaient leur couille pas trop. C'est vrai qu'il y a ça, il n'y a pas fou là. Et ça fait pas mal tout ça là ? Bah non, pas mal. N'importe quoi Marie, t'as un crayon, t'as un bloc-notes. Allez viens, on l'est bien. Bon, alors on vient avec nous, on va te montrer. Le joxtrap, Julien nous explique tout. Alors, qui je suis ? Je suis Julien. Je suis un homme de 40 ans. Je travaille dans le développement de jeux vidéo. Et je suis venu vous voir pour parler de contraception masculine. Alors, moi j'avais ce qu'on appelait un joxtrap. Ce qu'on appelle encore un joxtrap. Le principe c'est qu'on va porter un vêtement sous ses sous-vêtements. Contenant un anneau dans lequel on va faire passer sa verge et la peau du scrotum. La peau qui retient les testicules. Sans faire passer les testicules qui du coup vont remonter dans les canaux anguinaux qu'on a. En tout cas, ça va les approcher suffisamment du corps pour que leur température augmente. Et que du coup, la spermogénèse ne se fasse pas. Dans le cas du jackstrap, on le fait avec un anneau en coton que l'on fait tenir grâce à un sous-vêtement qu'on va souvent construire soi-même. Moi, dans mon cas, j'utilisais des soutiens-gorges dont j'enlevais les armatures. En gros, j'utilisais la ceinture du soutien-gorge pour qu'elle soit autour de mes hanches. J'utilisais les bretelles du soutien-gorge pour faire passer mes jambes dedans. Et je cousais l'anneau à la jointure du soutien-gorge. Et du coup, ça se retrouvait en face de ma verge. Et comme ça, j'avais ce vêtement qui était collé à mon corps, l'anneau qui était collé au plus près de mon corps. Et qui permettait de retenir les testicules. Les jogstrap sont hyper agréables à porter. Parce qu'ils sont faits sur mesure. Ils tiennent très très bien. Moi, je ne les sentais vraiment pas. Pour situer le truc, c'est du registre du soutien-gorge. C'est qu'un jour, on a l'impression d'être serré dedans. Et ensuite, on en porte tout seul. Moi, c'était vraiment... Enfin, en comparaison, parce que je n'ai jamais porté de soutien-gorge en comparaison. Quand j'en parlais, c'est l'impression que ça me donnait. Et qui a été confirmé auprès de toutes les personnes qui portaient des soutien-gorge. A la base, c'est surtout que, quand je me suis intéressé à la méthode thermique, le soutien-gorge, c'était un moyen assez simple et efficace de se construire un jogstrap. Il existe d'autres méthodes. Avec des élastiques, avec de la couture, tout ça. Moi, le niveau de couture que ça me demande, il est très très bas. Et pourtant, je ne suis pas un mauvais couturier, mais je pense qu'il ne m'en fallait pas plus. Et du coup, je suis parti là-dessus. Et j'ai commencé avec un soutien-gorge noir, sans forme. C'était même un modèle de sport, donc il n'y avait pas d'armature. Parce que je voulais le truc qui soit le moins stylé. Le truc le plus appauvri en termes de style et de genre et tout ça. Et j'en ai construit un. Il a bien tenu, ça s'est bien passé. Et tout de suite, j'en ai construit un deuxième. Mais à porté le premier, déjà, je me suis dit, en fait, c'est un vêtement. Et ça serait intéressant. Enfin, je suis quelqu'un qui aime bien faire des accords, qui aime bien s'habiller, faire attention à... Et du coup, le deuxième que j'ai choisi, et le troisième que j'ai choisi, c'était des modèles avec des motifs, avec... J'ai essayé de la dentelle aussi. Le quatrième, il a beaucoup de... Enfin, il a des gros liserés de dentelle. Et en fait, au début, c'est dur à assumer. Parce que la dentelle, c'est considéré comme hyper féminin maintenant. Parce que Louis XIV, il ne serait pas d'accord avec moi. Mais sur le coup, c'était dur à assumer. Et en fait, ouais, c'est un habit. Et je pense que tu peux vraiment y trouver ton compte et y trouver du plaisir à faire des assorties et tout ça. Moi, je me suis vraiment dit, au quatrième que je me suis fait, j'ai vraiment eu cette pensée de... Il faut que quelqu'un lance une marque de ça avec un choix. Et avec des motifs, des couleurs, des assorties, des envies et tout. Et porter de la dentelle... Au début, c'est... Ouais, c'est... C'est malaisant. Enfin, la première fois que j'ai dû me dessaper devant quelqu'un en portant de la dentelle, j'ai pas fait mon malin. Et... Bah déjà, ça a eu plutôt l'effet inverse. Un garçon qui porte de la dentelle, en fait, c'est juste un garçon qui porte de la dentelle. Ça s'arrête là. Et c'était... Enfin, ça... Ça permet vraiment de rajouter une couche supplémentaire de... J'ai envie de faire les choses en accord avec moi-même. Et c'est vachement agréable. C'est une des raisons pour lesquelles je veux continuer à mettre des... Des jog straps, même maintenant. Enfin, à vrai dire, j'aimerais m'en faire plein et me faire plaisir et... Et pouvoir, le matin, choisir ça en plus, quoi. C'est un... C'est un vêtement qui est fait pour ne pas faire mal. Et il faut tout mettre en œuvre pour que, quand on le porte, on se sente à l'aise. Moi, ça m'aura demandé du temps au début de bien ajuster les tailles, les... Les points de couture. Alors, c'est pas des gros points de couture. Enfin, c'est... C'est pas du truc de couturier, quoi. C'est juste savoir mettre le fil aiguille de manière à ce que ça appuie pas sur la peau. De manière à ce qu'on se sente bien et tout ça. Ça, ça m'aura demandé un peu de temps. J'aurais décousu mon premier modèle, je pense, deux ou trois fois. Et à un moment, je me suis retrouvé à me dire, ok, ça, je peux le porter 72 heures non-stop. Non, il ne faut pas le faire. Parce que c'est quand même des sous-vêtements. Mais je pourrais le porter 72 heures sans que ça fasse mal. Il n'y a pas de problème. Et ça, c'est l'effort que ça demande. Et de temps en temps aussi, il faut repasser dessus. Parce qu'il y a des coutures qui se desserrent. Il y a des réajustements à faire. Il y a des choses qui se défont. Il faut y passer un peu de temps. Ça, c'est la grosse différence avec l'anneau. Puisque l'anneau, il est bon pendant deux ans. On peut lui faire ce qu'on veut. Il est incassable. C'est la sécurité absolue. Mais je trouve que le Jogstrap a un confort de port qui est incroyable. Enfin, qui est vraiment... En fait, il faudrait imaginer un soutien-gorge fait main. Donc, le soutien-gorge qui est fait pour aller parfaitement au corps de quelqu'un. Celui où on sent juste un peu le truc qui tient là. Et fin de l'histoire. Du coup, on ne sent rien. Alors, pour le prochain processus que je vais mettre en place, pour continuer la contraception masculine, je vais essayer de faire un mélange entre l'anneau que j'ai acheté, que j'ai commandé, et les Jogstrap que j'avais. Pourquoi ? Ben, simplement parce que je trouve que l'anneau est pratique dans certains cas. Il peut être lavé très facilement, séché très rapidement. Il est très facile à transporter. Il tient vraiment très bien. Et d'un autre côté, les Jogstrap, il faut régulièrement les entretenir. Il faut vraiment penser à s'en occuper régulièrement quand il y a une couture qui se défait. Et du coup, ça me laisse la possibilité de mettre l'anneau, le temps de réparer le Jogstrap, le temps de faire mes petites réparations et d'être tranquille. Et je trouvais que c'était pas forcément pratique parce que, ben, des fois, enfin, déjà, il faut les laver régulièrement. Alors, ça veut pas dire que je les lave, enfin, que j'aime pas laver les choses. Je suis quelqu'un de soigneux, je lave mes vêtements. Mais juste que des fois, j'ai pas l'occasion de pouvoir laver les choses quand je le voudrais. Par exemple, j'aime bien la randonnée. Je pars plusieurs jours en montagne. J'ai pas forcément une machine à laver. J'ai pas forcément du savon, le temps de faire sécher et tout ça. Aussi, quand je pars dormir chez des amis, je peux très facilement embarquer un anneau en silicone. Je le mets à l'arrière, dans une poche, enfin, je le mets dans une poche de mon pantalon, je sais que je l'ai sur moi. Un Jogstrap, si j'y pense pas au moment de partir, c'est une autre organisation. Il faut en prendre deux ou trois. Dernière chose, c'est que les Jogstrap, il faut régulièrement les entretenir. Il faut vraiment penser à s'en occuper régulièrement quand il y a une couture qui se défait. Et du coup, ça me laisse la possibilité de mettre l'anneau, le temps de réparer le Jogstrap, le temps de faire mes petites réparations et d'être tranquille. En fait, la versatilité des deux, elle est hyper agréable. J'en ai en tout cas l'impression. J'ai pas encore commencé, mais j'ai porté quelques jours l'anneau pour voir un petit peu comment ça a fonctionné. J'ai porté les Jogstrap et je les ai entretenus pendant un an. Et moi, j'ai l'impression que pour mon confort de vie, si je mélange les deux, j'ai plus aucun problème à faire une contraception masculine dans ma vie. Sur la contraception masculine, on n'a pas de validation médicale et on n'est que dans l'empirisme. On essaye, on regarde ce qui marche et si ça marche, on essaie de le faire durer. On essaie de faire attention à soi-même, à voir si ça n'a pas des effets, des problèmes. Pour l'instant, moi, j'en ai jamais trouvé. Je me suis renseigné. J'en ai vu quasiment pas. J'ai fait une démarche médicale quand même pour m'assurer que je n'avais pas de problème, je n'avais pas une éventuelle contre-indication. Je me suis vraiment assuré que ça allait bien se passer autant que possible pour moi. Et maintenant, c'est juste de l'ajustement pour moi de dire, si je mélange ce que j'ai compris de là et ce que j'ai compris de là, ma contraception va être efficace, sereine, agréable. On est loin de la pilule. On est très très loin de la pilule. Parce qu'une contraception efficace et sereine avec la pilule, c'est vite compliqué. J'ai une autre facilité dans cette démarche, c'est que ma compagne, actuellement, doit prendre la pilule tous les jours. Elle fait de l'endométriose, comme beaucoup de femmes en font. Et un des moyens de calmer les douleurs d'endométriose, c'est la couverture chimique. Donc, elle en prend tous les jours. Et donc, elle, elle est sous contraception H24. Donc, moi, j'ai le temps de mettre ça en place, de vérifier ça par des spermogrammes, de vérifier que tout fonctionne bien et que c'est bon. Et de continuer comme ça. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est, mais si ta compagne, elle doit prendre la pilule toute sa vie, à quoi ça te sert de faire de la contraception, toi ? En fait, moi, la contraception masculine, c'est quelque chose que j'ai trouvé là pendant un an tellement facile que j'ai juste envie d'être une personne de plus qui s'y met pour qu'il y en ait une de plus sur cette terre. Voilà. Je sais qu'il n'y a pas de recul. Je sais que peut-être je prends des risques avec ma santé et qu'on peut découvrir des effets à long terme, à très long terme et tout ça. Je pense que le jeu, pour moi, en vaut la chandelle, sans aucun problème. Tous les voyants sautent en vert. Pour l'instant, on n'a rien découvert de problématique, de catastrophique. Au contraire, on s'aperçoit de plus en plus que ça marche bien. Il y a juste une incertitude, pour l'instant, sur la durée pendant laquelle on peut le faire. Puisque, pour l'instant, je ne sais plus combien c'est exactement, mais la personne qui l'a portée le plus longtemps, je crois que c'était peut-être 2 ou 3 ans. Et comme c'est la personne qui l'a portée le plus longtemps, on estime que la période maximum de portée, c'est 2 ou 3 ans. Parce que personne ne sait ce qui se passe au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ce qui est normal, ce qui est un processus complètement normal. Il faut tester, il faut regarder, il faut étudier. Mais en fait, je pense que je suis prêt à être un sujet d'études, s'il y a besoin de faire des études. Même, je pense qu'il y a besoin de faire des études sur ce truc. J'ai envie d'être un sujet d'études et de faire avancer la cause, parce que ça vaut le coup. Parce que, vraiment, ça vaut le coup. Je pense qu'on n'est pas loin de la définition de militant. C'est que j'oeuvre à apporter quelque chose dans lequel je crois, et pas dans lequel je suis... Enfin, pas pour le côté pratique que ça m'apporte. Donc oui, je pense que là, maintenant, ma démarche est militante. Ce n'était pas vrai dans ma contraception précédente, puisque là, par contre, j'étais avec une compagne qui ne pouvait plus prendre de contraception après les effets désastreux que ça avait eu sur sa santé, peu importe celle qu'elle avait essayée. Et là, maintenant, oui, je pense que je suis passé du côté militant de l'affaire. Et ça s'appellerait comment, du coup, ce mélange entre l'Oxtrat et la nôme ? Ça s'appellerait Julien. Non, non. Ça s'appellerait... Je ne sais pas. Le nom est inventé. De toute façon, on appelle ça comme... Enfin, moi, je vais juste appeler la méthode qui me va bien, et je recommande à tout le monde d'en faire la même chose.